L'imam Maktar Kanté adresse deux messages importants aux jeunes de son pays bien-aimé. Tout d'abord, il les encourage à ne jamais accepter que quelqu'un leur impose une image préconçue d'une personne. Il les incite à faire preuve de libre arbitre, à observer et à réfléchir par eux-mêmes sur les paroles et les actions de cette personne. Il souligne que peu d'entre nous adoptent cette approche prudente et de vérification, pourtant recommandée par le Coran. Ensuite, l'imam Kanté met en garde contre le fait de se faire une fausse idée d'une personne, même après observation et réflexion. Il mentionne que nous ignorons souvent beaucoup de choses les uns sur les autres, et que nous devons éviter de juger hâtivement. Il souligne l'importance des liens sacrés tels que le lien conjugal et le lien de parenté, et insiste sur le fait que notre intention devrait toujours être de les renforcer et de favoriser une bonne entente. Il exprime sa préoccupation face aux comportements destructeurs et aux paroles bénissantes qui peuvent être observées entre époux, parents ou amis de nos jours. L'imam Maktar Kanté rappelle que la religion nous enseigne à parler et à agir avec sagesse et bienveillance, et il encourage chacun à suivre ses principes dans ses relations avec les autres.